Musique Salut à tous c'est Retro Love, aujourd'hui petite vidéo sur le guerrier et une vidéo intelligence. Donc on en avait déjà fait une sur le voleur, on va faire une sur le gardier. Je vous rappelle que les vidéos intelligence sont les vidéos avec les huiles de les plus intelligents et les plus compliquées à jouer de Guild Wars 2. Donc là c'est parti, on va jouer le build d'intelligence du guerrier, enfin un des builds d'intelligence du guerrier. Vous envoyez 80% en BG, c'est le build sans lame. Alors attention c'est parti pour les armes. Donc vous avez besoin de l'espadon. En fait vous n'avez pas besoin de l'espadon, vous avez besoin du 2 de l'espadon, donc sans lame. Cette attaque là qui vous permet de faire un truc comme ça, qui tape comme un buff sur place et sur la cible. Les autres on les utilise aussi un petit peu mais c'est surtout pour celui-là. En secondaire la hache, donc en fait pareil vous ne prenez pas la double hache, vous prenez le F1 qui vous permet de sauter sur le mec et de faire un coup super fort en instantané. Ou alors le tourbillon qui fait des énormes dégâts aussi sur place et vous pouvez bouger avec ça. Ensuite en soin vous prenez celui-ci ou n'importe lequel des autres, on s'en fiche. Vous prenez absolument ça parce qu'en fait vous avez besoin pour faire un des combos les plus hard du jeu, ça veut dire foncer sur le mec et ensuite lui faire 100 lames. Donc impératif d'avoir la charge du taureau sur le gars. Lui il n'est pas indispensable, vous pouvez le changer mais ça permet d'immobiliser le mec comme ça vous êtes sûr que les 100 lames rentrent en entier sur le gars. Et la frénésie qui vous permet de faire 100 lames plus vite pour tuer le gars un peu plus vite, vous voyez. Voilà pour être doux quoi. Donc voilà comment ça fonctionne alors. Vous avez compris le jeu, le build. Je vous montre les armes. Donc rune de précision pour la précision et les dégâts critiques. Et vous en mettez 5 et la 6ème vous mettez la rune de divinité supérieure pour avoir un petit peu de dégâts critiques et en plus de la 10 sur toutes les stats. Vous prenez la mulette berserker. Vous prenez en cachet d'armes 30% de chance de faire un éclair sur l'espadron. Vous prenez le même sur la hache et sur la deuxième hache vous prenez le cachet de feu qui met 30% de déclencher une explosion de flammes qui fait des dégâts de zone lors d'un critique. Voilà. Les aptitudes. Alors 30, 20, 20. Alors 30 pour l'attaque, 20 pour la précision, 20 pour les dégâts critiques. Alors vous prenez le 5 qui augmente les dégâts selon l'adrénaline. Le 9 qui augmente les dégâts à l'espadron de 10%. Et le 11 qui fait que les compétences physiques, les deux là, se recherchent plus vite. Parce qu'il faut, pour spammer plus régulièrement sans l'âme, il faut que vous puissiez spammer plus régulièrement la charge du taureau. Ensuite vous prenez en arme le 6 qui fait fureur et vigueur quand vous subissez un coup de plus de 10% de santé. Et vous prenez le 10 qui confère pouvoir lors d'un critique avec l'espadron de la lance. Les compétences de l'espadron, ça recharge 20% plus vite. Idéal pour relancer sans l'âme encore un peu plus souvent. Parce que ça faisait pas assez de dégâts déjà. Ensuite 20 en discipline, donc pour les coups critiques à la base, mais on a pris des talents quand même. On court plus rapidement lorsqu'on a une arme de mêlée, donc j'ai des doutes sur l'efficacité franchement. Parce que j'ai vu ça pendant le BG que c'était pas exceptionnel. Ouais bah alors ça vous verrez si vous voulez le changer. Et le 5 permet d'effectuer plus de coups critiques, plus vous avez d'adrénaline. Voilà le build comment il fonctionne. Donc vous chargez, vous vous mettez sous frénésie, vous faites sans l'âme et vous avez gagné. Voilà vous avez fait un kill. Voilà toute la subtilité de ce build intelligence. Donc à tout de suite en BG les gars. Alors nous voici en BG avec notre build guerrier intelligence, espadon critique puissance, etc. Comme tous les guerriers, vous voyez. Donc ils ont peut-être pas exactement les mêmes aptitudes, mais le principe est le même. On charge comme un débile et on fait sans l'âme comme un débile. Et on achève comme un débile et on est content d'avoir fait notre petit kill. Voilà donc le truc c'est que vous verrez que ça peut arriver de mourir avec ce build. Parce qu'on a pas de résistance et puis que c'est un build no brain. On a aucun échappatoire, on a pas de soin, on a rien. C'est du dégât pour du dégât. En revanche vous verrez qu'à chaque fois qu'on va mourir, on va apporter au moins une ou deux personnes avec nous quasiment à chaque fois. Donc c'est le truc agréable. Donc voilà, là on fait le tourbillon parce que l'espadon ça a pas marché. Donc vous voyez que c'est subtil le tourbillon aussi. Vous pouvez monter à 6-7k voire plus en zone. Donc que du bonheur. Donc là vu qu'on a pas beaucoup de vie et qu'on a pas de résistance, on essaye d'attendre que nos dots se stabilisent un petit peu. Là il y a un envoût qui se téléporte, c'est pas grave. Donc on va charger le guerrier. Vous voyez que le coup de base de l'espadon tape à plus de 1000 à chaque fois. Donc c'est juste le coup de base, c'est le 1. Donc c'est vraiment puissant. Et puis ce qui est abusé, c'est que ces builds là qui sont ultra puissants, tous ces builds d'intelligence que je vais vous présenter au fur et à mesure du temps là, vous verrez que ce qui est dingue, c'est que vous pouvez jouer ça au tout début, n'importe qui peut jouer ça et peut vous tuer. Par exemple là vous avez un build sympa, un build que vous avez mis du temps à faire, vous sortez d'un combat, vous avez utilisé tous vos break stuns, il y a un mec débile comme ça qui vous charge et qui vous descend et vous pouvez rien faire du tout. Donc là 2 contre 1, alors 2 contre 2. Donc on va aller sur le guerrier parce que l'élème tombait pas. Donc regardez, là on lui rentre dedans avec le tourbillon. Ensuite, on l'immobilise, on fait sans lames et on continue de le ruiner avec ça. Donc on est mort, on est mort ok, mais vous allez voir qu'il y a un moment donné qui va me relever. On se relève et qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Sans lames ! Et voilà, regardez les dégâts sans rien faire, juste en appuyant une seule fois sur une touche, regardez les dégâts qu'on lui a mis. Donc voilà, c'est cool, c'est parfaitement normal. Donc voilà, après avec n'importe quel autre build, si vous jouez bien, vous pouvez à peu près esquiver si vous arrivez à connaître un petit peu les techniques du guerrier. Donc attention, un envoûteur. Donc l'envoûteur, on lui rentre dedans. On lui fait pas le salame tout de suite parce que c'est ce qui s'attend qu'on fasse. Donc on essaie de le charger avec la hache, le tourbillon pour casser les illusions, vous voyez. Ensuite, on va lui rentrer dedans, voilà, on continue à l'enchaîner. Regardez les dégâts monstrueux et là, attention, instante avec la hache et bim ! 5300 en instantané, normal. Le pauvre envoûteur, il n'a rien pu faire du tout. C'est des coups comme ça en instantané qui sont quasiment inévitables parce que justement, il n'y a pas d'incantation ni rien. Ils sont redoutables et sont un petit peu exagérés, je trouve. Parce que là, il a pris 5000, je veux dire. Ça peut monter jusqu'à 7k, ce coup de lâche. Puis en plus, il peut se faire régulièrement parce que c'est pas un coup qui a un CD très long. Donc attention, regardez le rôdeur. Donc voilà, on lui met des petits 4000. Après, on le tape avec le 1. Hop, on enchaîne sans lame. Et voilà, il est par terre. Normal. Ah, il nous a contrôle. C'est pas grave. Nous, on est un guerrier, on a sans lame. Donc on est fort. Alors, on continue. Donc j'espère que vous arrivez à suivre parce que c'est vrai que le gameplay, il n'est pas évident à comprendre. Ça va vous demander quand même pas mal de temps pour vous habituer à un cycle DPS pareil. Donc là, on va essayer de récupérer le boss. Donc il y a un ingé. Donc on va d'abord s'occuper de l'ingé, vous allez voir. Donc l'ingé, on lui rentre dedans. Tac, sans lame. Voilà. Parce que c'est original quoi. Pour changer un petit peu. Donc là, il y a plein de monde qui arrive sur le boss. Donc là, il faut absolument charger le boss. Donc quitte à mourir, on va tuer le boss. Hop. 6700 avec l'éviscération de la hache. Donc ok, on est mort. Mais c'est pas grave, on a emporté l'ingé et on a emporté le boss avec nous. Donc c'était ce qu'il fallait. C'est pas très grave de mourir. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est que pour la vidéo, il y a 10 secondes d'attente avant de rip-up. Mais je préfère ne pas couper. Comme ça, vous voyez la réalité d'un BG. Je vous rappelle que je ne choisis pas les vidéos. En général, je fais mon build. Je vais m'échauffer pendant un ou deux BG. Ensuite, je filme. Et peu importe ce qui se passe, je garde et je ne coupe pas. À part s'il y a du lag ou des trucs comme ça. Mais sinon, je garde le BG tel qu'il est. Donc là, un voleur et un guerrier. On va sur le voleur. Hop. On est original. Sans l'âme. Tac. On continue. Donc le voleur, il est mort. Là, il a disparu, mais il est mort. Avec ce qui s'est pris dans la gueule, il est mort. Le guerrier, maintenant. 4500 déviscérations. C'est nous qui allons tomber. Mais c'est pas grave. Vous allez voir que le guerrier va tomber aussi dans le truc. Donc voilà. Le voleur, le guerrier sont morts. Donc moi, je vais mourir aussi. Voilà. Je suis mort. Donc là, on va espérer que notre allié, notre allié zigouille un zigouille à des mecs. Voilà. Il nous reste. Donc le guerrier s'est relevé. Le voleur aussi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ça d'ailleurs. Mais bon, bref. Ils sont relevés. Donc le guerrier, il va y passer. Regardez les dégâts de fou que je fais en faisant deux touches, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, je tape comme un demeuré. C'est juste parce que j'ai peur de me faire prendre par le voleur dans le dos. Mais apparemment, il ne revient pas. Donc ce n'est pas grave. On va aller caper notre point. Voilà. Ça va être fait. Et ensuite, on va se diriger peut-être vers le fort. Voilà. Donc vous voyez, ces builds-là, pareil que le build du voleur que je vous ai présenté une autre fois dans les vidéos d'intelligence, sont super faciles à prendre en main. Vous n'avez rien. Il n'y a besoin de faire deux touches. Et vous avez gagné trois touches, des fois. Donc là, on rentre dans le tas. Il y a les lèmes. Il y a tout le monde. Tac. Sans lames. Gardez les dégâts. Donc les lèmes, il est espèce soutien. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile de les tomber quand même. Donc là, il y a le voleur. Le voleur, il y a des tourbillons pour le tuer. 3000, 4000. Plus je tape alors qu'il est furtif. Moi, je vais mourir aussi, mais j'ai emporté le voleur avec moi. J'ai presque emporté les lèmes aussi. Dommage. Donc là, il y a mon pote qui va mourir. Donc du coup, ça va les relever tous les deux. Voilà. C'est le problème. C'est qu'en étant mort, ça a relevé le voleur et ça a relevé l'autre qui était derrière. Et du coup, ils n'ont plus m'achever tous les deux. Donc voilà. Encore une fois, je suis désolé. Je suis mort quelques fois dans ce BG. Mais voilà. Ça, c'est le build que beaucoup de guerriers jouent. Donc voilà. Ils ont beaucoup de bursts. Énormément de bursts. Par contre, ils n'ont aucune résistance. Aucune évasion. Ils n'ont rien. Donc si jamais vous faites le test, vous tombez contre des guerriers dans ce style-là, vous évitez le burst des 100 lames. Et vous verrez, ils ne font plus rien. Soit ils se barrent et ils attendent d'avoir leur frénésie qui revient ou leur charge. Et ils ne font plus rien. C'est super facile à esquiver ce build. En revanche, si jamais ils arrivent à vous choper et que vous n'avez rien pour vous enfuir, vous êtes mort. Donc c'est soit le guerrier arrive à vous tuer, soit il est mort. Donc c'est un petit peu moins exagéré que le voleur qui lui a de l'évasion. Mais je le mets quand même dans mon top des builds débilos qui sont sympas dans Guild War 2. Donc là, à venir dans les builds d'intelligence dans ce style-là, là on a déjà fait un voleur et un guerrier. Je vais vous faire aussi un rôdeur, un build d'intelligence. Peut-être un autre build de guerrier aussi. Parce que vous verrez qu'ils sont tous capables de faire des builds d'intelligence très très sympas. et très no brain. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner pour encourager le travail et puis permettre de nous diffuser un petit peu plus. Et faites-nous part des suggestions que vous avez. Quelle classe vous aimeriez voir ? Quel build aussi vous aimeriez voir ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément l'idée de présenter certains builds. Donc vous nous dites ce que vous voulez voir. Et on s'y attelle. On vous fait une petite vidéo. En général, on vous la fera même dans la semaine. À part s'il y a 50 000 demandes. Et voilà, donc pensez à vous abonner. Et à bientôt les gars. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501